Signaux de détresse, spécifié dans le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, annexe 4. Signaux de détresse. Coup de canon ou autres signaux explosifs, toutes les minutes environ. Son continu, produit par un appareil quelconque, pour signaux de brume. Fusée ou pombe à étoile rouge, lancée une à une, à court intervalle. Pavillon November Charlie, du Code international. Signale de grande distance, de couleurs différentes. Flamme produite en brûlant un pari de goudron ou d'huile. Fusée à parachute ou feu à main produisant une lumière rouge. Fumigène orange Mouvement lent et répété de haut en bas des bras, étendu de chaque côté du corps. Repérage aérien SOS par signal radio-télégraphique au 500 kHz Et Mayday par signal radio-téléphonique au 2182 kHz et sur VHF canal 16. Ne pas oublier de faire suivre du nom ou du signal indicatif et de la position du navire. Pour attirer l'attention, les navires peuvent utiliser le signal radio-télégraphique d'alarme, série de 12 traits d'une durée d'une minute. Ou le signal radio-télégraphique d'alarme, deux tonalités transmises alternativement pendant 30 à 60 secondes. Réponse des stations ou navires de sauvetage Signale à fumée orange Et feu combiné avec un signal sonore consistant en trois signaux simples tirés à une minute d'intervalle. Signaux de débarquement destinés à guider les embarcations transportant des équipages ou des personnes en détresse. Pour indiquer que cet emplacement est le meilleur endroit pour débarquer, Mouvement vertical d'un pavillon blanc ou des bras Ou Mouvement vertical d'un feu blanc ou d'une flamme blanche Fusée ou bombe à étoile verte lancée une à une à court intervalle Lettre kilo du code transmise par un moyen lumineux ou sonore Pour signaler qu'il est extrêmement dangereux de débarquer ici, Mouvement horizontal d'un drapeau blanc ou des bras étendus horizontalement Ou Mouvement horizontal d'un feu blanc ou d'une flamme blanche Fusée ou bombe à étoile rouge Lettre Sierra du code transmise par un moyen lumineux ou sonore Pour signaler qu'il est extrêmement dangereux de débarquer ici, Un emplacement plus favorable au débarquement se trouve dans la direction indiquée Mouvement horizontal d'un drapeau blanc Le drapeau est ensuite piqué à terre Et Un deuxième drapeau blanc est transporté dans la direction à indiquer Ou Mouvement horizontal d'une lumière blanche ou d'un feu blanc Le feu ou la lumière est ensuite posé à terre Un autre feu blanc ou lumière est transporté dans la direction à suivre Signal à étoile rouge tiré verticalement Et Signal à étoile blanche tiré dans la direction à indiquer Lettre Sierra du code Suivie de la lettre Roméo du code Pour indiquer qu'un meilleur emplacement de débarquement est situé plus à droite De la direction d'approche Ou De la lettre Lima du code Pour indiquer qu'un meilleur emplacement de débarquement est situé plus à gauche Dans la direction d'approche Signaux utilisés par les aéonefs effectuant des opérations de recherche Ou de sauvetage Pour guider les navires Le contact peut être établi en radiotéléphonie sur le 121,5 MHz Ou le 156,8 MHz canal 16 L'aéronef veut diriger un navire vers un aéronef Ou un navire ou une personne en détresse En premier lieu, l'aéronef décrit au moins un cercle autour du navire Ensuite, l'aéronef coupe à basse altitude la route du navire près de l'avant En balançant les aéronef L'aéronef met ensuite le cap dans la direction que doit suivre le navire Lorsque le concours du navire n'est plus nécessaire L'aéronef coupe à basse altitude le sillage du navire près de l'arrière en balançant les ailes Signaux utilisés par un navire pour répondre à un aéronef Effectuant des opérations de recherche et de sauvetage Accusé de réception du signal envoyé par l'aéronef Hissez la flamme du « code et aperçu » à bloc Ou Changer de cap pour prendre la direction indiquée Ou Transmettre le signal Tango du code MOS au moyen d'une lampe à signaux Indiquer l'impossibilité de se conformer aux instructions Hissez le pavillon international November Ou Transmettre le signal November du code MOS au moyen d'une lampe à signaux Manœuvre exécutée par un aéronef L'aéronef souhaite donner des informations ou des instructions aux survivants En larguant un message ou En larguant du matériel permettant d'établir une communication directe Signaux utilisés par des survivants pour répondre à un aéronef ayant largué un message Le message largué est compris par les survivants Transmettre le signal Tango ou Romeo du code MOS au moyen d'une source lumineuse ou Utiliser tout autre signal approprié Le message largué n'est pas compris par les survivants Transmettre le signal répété du code MOS au moyen d'une source lumineuse Utiliser les symboles visuels surface R ci-dessous en exposant sur le pont ou sur le sol le symbole approprié Réponse que doit envoyer un aéronef qui observe les signaux transmis par un bâtiment de surface ou par des survivants Message compris Larguer un message ou Balancer les ailes de jour Allumer ou éteindre deux fois les feux d'atterrissage ou les feux de navigation lorsqu'il fait nuit Ou transmettre la lettre Tango ou Romeo du code MOS au moyen d'une source lumineuse Message non compris Répétez le message Voler droit sans changer d'altitude et sans balancer les ailes Ou transmettre le message répété du code MOS au moyen d'une source lumineuse Sous-titrage Société Radio-Canada